Le Deku en mode berserk, la direction qu'a priori coché pour son évolution, je la trouve juste parfaite. Mais est-ce que dans un sens, justement, Deku ne serait pas hypocrite ? On va se poser la question. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 367 de My Hero Academia, Deku vs All for One, même s'il ne va pas y avoir énormément d'échanges de coups entre les deux. Ça y est, c'est le début du trash talk et compagnie, avec une cover du jump qui est juste magnifique. Je trouve que le vert, jaune, rouge, comme ça, ressortent assez bien avec la tête de Deku. Et en plus, t'as une page colorée pour ouvrir ce chapitre où tu vas retrouver un petit peu vilain comme héros et même twice, ça fait mal au cœur. Et mais comment Oxy fait pour enfiler des t-shirts en vrai ? Apparemment, on en aura même une la semaine prochaine. En ce moment, Horikoshi, il met les bouchées doublées. Je vous le rappelle, profitez-en, c'est bientôt la fin du manga. Et donc, si la semaine dernière, en fait, j'avais oublié de vous parler des petits ponts qu'on voyait arriver derrière Deku et qui étaient donc les avions de Stars and Stripes, là, on a l'explication de comment il est arrivé. Donc, grâce à ces avions, en fait, ils sont venus les chercher, même si, en théorie, ils n'avaient pas pour ordre de rester au Japon. Ils ont décidé de rester et de surveiller la zone de UA dans les airs. Et quand ils ont vu que Deku n'était pas là, alors ils sont juste partis le chercher. Mais ce sera aussi l'occasion, justement, pour eux de réaffirmer les idéaux de SAS, qui n'aura malheureusement pas croisé Deku et qui avait totalement confiance en lui. Et ça, c'est assez fort pour être noté parce que c'est ce qui va faire aussi que Deku ne va pas partir en vrille totalement. Et même, ils vont rappeler que All Might croit aussi en Deku. Il y a d'énormes responsabilités, beaucoup de personnes qui croient entre notre cher Deku. Ce n'est pas seulement son combat. Donc, ils lui ont demandé d'être prêts à défaire le pire vilain qui n'a jamais existé. Et il va attraper Shigaraki pour lui lâcher un petit smash. Tu connais bien. Ah, et le petit sourire de Mirio, c'est juste parfait. Parce que nous aussi, on est en train de sourire, même si nous, on n'a pas vendu nos fesses. Et donc, Shigaraki va se rendre compte qu'il y a une lueur autour de Deku. Ce qui va lui rappeler, vu que c'est All for One en réalité, justement, le troisième utilisateur. Donc, l'utilisation du Fat Jin, il va même noter qu'il est devenu plus fort. Bien entendu, vu que le Fat Jin permet, justement, à Deku d'atteindre une puissance quasi similaire à celle du 100% du One for All. Donc, voilà. Oui, c'est un alter surpuissant. Mais je préfère le Black Whip parce que, franchement, en plus d'être fort et versatile, c'est un alter qui lui donne énormément de classe. Oui, tu peux l'enrouler comme une écharpe. Et la page qui suit, elle est juste terrible parce que, Deku, il venait d'arriver, il ne se rendait pas vraiment compte de ce qui était arrivé. Et il va juste demander si tout le monde va bien. Et je suis désolé, mais en fait, juste le fait qu'il pose cette question, ça m'a fait rire. Avec le champ de bataille comme ça, avec des gros doigts coupés, des gros orteils par terre. Non, plus sérieusement, c'est vrai que ça marche assez bien, en fait. Ils disent qu'il est en retard et de voir tout le monde comme ça, c'est juste terrible. Et je trouve que la mise en scène d'Horikoshi, là, elle a très bien marché. Certes, ce chapitre est assez classique dans un sens, avec des événements qui, en fait, suivent la logique de ce qui devait se passer, en fait, des coups qui s'enragent. Mais au final, c'est bien raconté. Parce que voilà, tu as toutes ces premières cases du début du chapitre où ça parle beaucoup, où ça se questionne et tout, où ça encourage des coups. Pour tomber sur ça, sur un enchaînement de 3-4 pages qui sont très calmes. Aucun texte, juste un des coups qui se retourne avec un visage très expressif de choc, justement. Et voir Bakugo comme ça, au sol, avec du sang. En plus, sachant que, justement, des coups, lui ne sait pas ce qu'il s'est passé, qu'il a été soigné. Alors, pour lui, il le considère sûrement comme mort. Il voit Mirko qui ne ressemble plus à grand-chose, vu qu'elle a perdu quasiment tous ses membres. C'est chaud ! Et, ben, Ginny, ce qui, on dirait, il lui fait un petit salut, en fait. On dirait qu'il lui fait un petit coucou. Mais, non, 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 tout le monde est en très mauvais point. Salut, mon gars, des coups, je meurs là. D'ailleurs, je vous arrête juste deux secondes pour vous demander de liker ou de disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Et commentez. Et chaque semaine, on parle de My Hero Academia, donc abonne-toi. Et c'est là que j'ai énormément apprécié le personnage de Shigaraki. Parce que, jusque-là, c'était un Shigaraki mélange de tout et de n'importe quoi. Le 4-1 et compagnie. Mais là, là, tu sentais vraiment la vibe. De ce roi des méchants, ça. Là, la vibe du roi du mal, All4One, qui lâche, quand même, du trash talk. Mais là, il est en train de pousser des coups à bout en disant Ah, ben, comment ça se fait que t'es en retard ? Ton gars, il t'a retenu autant que ça. C'est quoi ton excuse ? Est-ce que tu vas te dédouaner comme tous les héros qui se trouvent ici ? Franchement, insupportable. Et c'est pour ça qu'on aime All4One. Ce à quoi, justement, Deku va répondre en devenant littéralement fou. Et c'est normal, Deku, je vous rappelle que Deku, quand même, il a entamé cet arc, non pas en ayant énormément confiance sur ses camarades. Non, il voulait faire cavalier seul après la dernière guerre. Il ne voulait plus qu'il y ait, justement, ce genre de répercussions. Et malheureusement pour lui, ça y est, c'est devant ses yeux. Les héros sont tombés. Et encore une fois, dans la mise en scène, ça marche extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que t'as pas cette transition où il commence à devenir de plus en plus fou. Tu passes d'un Deku choqué à une image où il est littéralement en train d'exploser. T'as dit, il a du blackweed dans la bouche. Ça n'a aucun sens. Ses yeux, ils sont illuminés. Il est enragé. Petite cerise sur le gâteau. C'est le All4One qui veut lui faire. Oh bah, t'as bien aimé mon petit cadeau. Là, il n'en pouvait littéralement plus. Tout ça, en fait, c'était dans le but de déconcentrer Deku. Faire en sorte qu'il ait des mouvements prévisibles. Comme il le dit, la dernière fois qu'il s'est énervé, c'était prévisible. Je vous rappelle qu'il a failli perdre le One for All. La dernière fois qu'il s'est énervé parce que Bakugo s'était fait empaler. Et cette fois-ci, en fait, il a failli répéter la même erreur. Et c'est vrai que j'ai vu des critiques comme quoi, en vrai, ça veut dire qu'il n'a rien appris et tout. Mais au final, est-ce que tu peux en vouloir à Deku de réagir par la colère ? Même, ce serait carrément étrange, justement, qu'il ne passe pas en mode berserk. Et c'est là où la suite, elle est assez intéressante parce qu'il a réussi à être raisonné par Mirio, qui va jouer un véritable rôle de héros. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'avec la semaine dernière, certes, c'était comique, mais voilà, ça faisait un petit peu de mal au personnage. Pour moi, là, il a fait quelque chose de grandiose. Certes, il n'a pas mis un gros coup à Shigaraki, mais franchement, je préfère qu'il raisonne des coups, qu'il réussisse justement à avoir ce rôle de grand frère pour Deku, d'être un véritable héros de cette manière, plutôt qu'on fasse semblant qu'il va donner un super coup et qu'au final, comme Tamaki, ça ne fasse rien du tout. Non, je préfère le voir en héros comme ça. Au moins, tu vois, ce n'est pas un faux truc. Enfin, je ne vais pas être déçu. Ce qui va dire qu'il s'en veut, bien évidemment, et qu'il ne faut pas justement tomber dans le piège d'All for One et qu'en plus de ça, en vrai, ils n'ont perdu personne vu que Headshot est en train de s'occuper de Bakugo à l'intérieur. Bon, des coups, il ne posera pas de question, mais c'est vrai que si on te dit ça comme ça, je pense que c'est assez étrange. Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de Bakugo ? Ça veut aussi dire qu'apparemment, il ne sait pas que... Si, il y a quelqu'un qui est mort. C'est Headshot qui n'est pas là puisqu'il est content de dire que personne n'est réellement perdu pour l'instant. Pauvre Headshot, même oublié par Myriam. Je trouve très bien vu en plus de voir Aizawa et Monoma à ce moment précis parce qu'eux aussi se donnent à fond, en fait. Dès coup, il n'a pas le droit de flancher, de tomber dans la colère justement parce qu'il y a toutes ces personnes qui comptent sur lui. Et là où justement Shigaraki considère que les héros font preuve d'évasion justement en étant un peu trop idéaliste sur le fait que tout va bien se passer et que tout s'est bien passé, Myriam le rappelle. Rappellera même des paroles qui font écho à All Might. C'est que justement c'est le rôle d'un héros d'être idéaliste. Parce que si ils ne le font pas, qui le fera ? Et c'est en entendant ça que Deku se souviendra de son senpai utilisateur du One for All et qui se dira justement qu'il faut se calmer. Il a le droit d'être en colère mais il faut essayer de contrôler cette colère. Et ça je trouve que c'est un assez beau message. Parce que s'il aurait fait le message au Ricochet de juste supprime ta colère, ça aurait été assez particulier. Il va demander donc si Shigaraki est encore là. Parce qu'il se rend bien compte que All for One est là. La page est juste somptueuse. Tu sens que le Deku là, c'est pas le Deku normal. Tu as un Deku en mode berserk qui va combattre. Sauf que cette fois il est contrôlé. Et ça c'est bien plus dangereux. Bien sûr il aura aussi remercié Mirio. Mais là en fait je me dis que toute l'évolution de Shigaraki au niveau de sa puissance, c'était pour mener à ce moment. Ce moment où en fait c'est devenu littéralement un punching ball vivant. Il n'a pas ses haltères. Il a juste un corps qui est quasiment indestructible. Là c'est le moment pour Deku. De lui rendre les coups justement. De lui rendre des coups. C'est débile. Ça va être juste incroyable les prochains chapitres. Shigaraki va s'en prendre. Déjà qu'il est déformé. Ça va être très très violent. Même si son but est justement de sauver Shigaraki à des coups. Mais passé la hype du chapitre, je me suis dit qu'en fait, j'aurais vraiment préféré que Bakugou meurt. Pas pour justement faire évoluer scénaristiquement le récit pour le rendre plus dramatique. Mais surtout pour Deku. Parce qu'au final, là ce qu'on a vu lors de ce chapitre, c'est un Deku qui est devenu littéralement enragé lorsqu'il a appris pour la mort de Bakugou. Ça se voit qu'il ne pensait plus à sauver Shigaraki. Et est-ce que justement ce serait pas un petit peu facile qu'il veuille tout le temps sauver Shigaraki alors qu'il n'a rien perdu personnellement ? Ce serait même peut-être plus fort en tant qu'héros de surpasser cette volonté de tuer Shigaraki s'il avait tué Bakugou en voulant le sauver. Alors que là, c'est peut-être un peu facile. Parce que voilà, tu vois, dès qu'on lui dit que Bakugou il a envie, il fait « Ah bah je vais le sauver ! » Donc on te fait « Je vais le sauver ! » Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parce que par exemple, le cas de Shuto, il est plus intéressant. Parce que justement, il y a un lien et tu comprends qu'il veut sauver son frère. Alors que là, Deku, il a l'air vraiment très très idéaliste. Voir beaucoup trop quand tu vois qu'il veut absolument sauver Shigaraki. Mais après, est-ce que c'est pas justement le but du personnage ? Peut-être bien. Mais voilà. Je voulais juste vous poser cette question. Est-ce que vous trouvez ça un petit peu forcé, justement ? Le fait que Deku, il veuille tout le temps sauver Shigaraki. Et même peut-être trop simple, justement, qu'il n'ait pas subi de pertes face à Shigaraki. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas vraiment éprouvé dans son objectif. Voilà. Voilà. C'est vrai que dans un sens, ça aurait été plus intéressant pour moi, en tout cas, si Bakugou mourait. Ou quelqu'un à qui Deku tient. Mais sait-on jamais pour la suite ? Quoi qu'il en soit, Deku a bien grandi. Certes, il est enragé. Et ça, ça me faisait peur par rapport, justement, à la précédente guerre, que ce soit répétitif. Sauf que cette fois, il est maîtrisé. Et Shigaraki va sûrement tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada